Le festival et moi c'est une longue histoire. J'ai joué pour la première fois au festival dans les années 70 alors je sais plus si c'est 72 ou 73 c'est la première année qu'il y avait un festival à Lorient parce qu'avant il était à Brest. J'ai travaillé au festival en tant que musicienne mais aussi en tant que bénévole à peu près jusqu'à l'arrivée de Lissardeau à la tête de la boutique. Comment j'en suis arrivée à écrire un roman policier ? C'est une longue histoire aussi parce que moi j'écris depuis tous les jours, depuis que je sais écrire mais je donne pas dans le journal intime parce que moi j'adore m'inventer des histoires. Tous les jours je m'inventais des histoires pas quelquefois je reprenais la suite et puis quand je suis arrivée ici je me suis dit c'est pas la peine de se fatiguer avant à s'inventer une histoire parce que il y en a plein au festival et j'ai commencé à écrire des histoires du festival et puis finalement j'avais pas la télévision donc il fallait vraiment que je nourrisse mon imaginaire et je me suis dit je vais écrire un roman policier qui va se passer au festival donc ça c'était un début des années 80 et il n'y a pas très longtemps quand j'ai rencontré Yannick pour mon autre livre sur Alain Gégou je lui ai parlé de ce polar là et il m'a dit oh je suis preneur tu me le mets dans son jus etc parce que le festival en 81 c'était pas du tout le festival d'aujourd'hui ça n'a strictement rien à voir. Alors j'ai repris mon texte écrit à la main parce qu'à l'époque il n'y a pas de ordinateur et je me suis dit que c'était pas publiable alors j'en ai écrit un autre qui se passe aussi au festival. J'ai quand même écrit un livre qui se passe dans un orchestre, l'orchestre symphonique du festival qui existait il y a 20 ans qui n'existe plus maintenant et c'est bien dommage mon polar il se passe dans l'orchestre du festival il se passe des choses terribles donc je précise quand même que tous les personnages qui sont dans mon histoire sont des personnages que j'ai inventé il y en a évidemment je n'ai pas inventé les fonctions par exemple le président du club K il existe mais je l'ai jamais rencontré je le connais pas. Le directeur du festival je le connais bien c'était Bernard Pichard mais c'est pas lui qui est dans mon histoire mais il a fallu quand même un directeur de festival etc et c'est comme ça pour l'orchestre aussi j'ai tout inventé ça c'est important. L'histoire se passe dans un festival où la Bretagne est le pays invité et donc c'est pour ça que ça se passe aussi à un moment où on va monter une pièce à l'orchestre spécialement écrite pour cette occasion. En 30 ou 35 ans de festival ça donne un petit peu de un petit peu d'histoire à raconter des anecdotes j'en connais beaucoup et puis je connais des gens qui en connaissent aussi beaucoup donc je serais assez tentée de faire mon prochain livre un livre d'anecdotes du festival depuis depuis qu'il existe. il y en a une qui me vient à l'esprit il y a eu un moment au festival où nous avons reçu un objet extraordinaire qu'on appelle un Minitel que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et donc on avait évidemment pas de téléphone portable pour consulter le Minitel il fallait une carte aller à la cabine etc alors que le festival est éclaté sur toute la ville de l'Orient ça faut bien le savoir donc c'était un peu compliqué alors pour bien se repérer on nous avait mis des mots clés parce qu'il fallait 36 15 plus un mot clé qui correspondait à notre fonction alors par exemple celui qui s'occupait des hôtels pour les artistes etc lui c'était 36 15 dodo c'était facile à se rappeler mais moi à l'époque j'étais responsable des concerts de l'église saint louis alors c'était 36 15 amen